10 habitudes qui endommagent vos reins et signes qu'ils sont malades Sans les reins nous ne pouvons pas vivre Il est donc très important de prendre soin de vos reins Car ceux que vous avez maintenant sont les seuls que vous aurez toute votre vie Les reins sont en charge de filtrer le sang Ils produisent des hormones très importantes qui aident à absorber les minéraux que produit l'urine Aident à neutraliser les acides et à éliminer les toxines et les dommages La détérioration constante de nos reins peut passer inaperçue pendant des années Comme les reins peuvent toujours faire leur travail, même avec seulement 20% de leur capacité C'est pour cela que très souvent les maladies rénales sont appelées maladies silencieuses Car les gens s'en rendent souvent compte lorsqu'ils ont atteint un stade d'insuffisance rénale Ou même de maladies des reins sévères C'est pourquoi, comme je disais, vous pouvez traîner cette maladie pendant des années Sans avoir le moindre soupçon du fait que vos reins sont endommagés Ce manque de symptômes peut conduire à provoquer une maladie chronique des reins sévères C'est pourquoi il est très important de connaître les habitudes qui endommagent les reins Et les symptômes de quand vos reins sont malades Mais avant toute chose, si vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison Abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification Pour toujours recevoir nos conseils au quotidien N'hésitez pas à commenter, à mettre un like Si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires Et je vous mettrai un cœur Mes amours, voici 10 habitudes qui peuvent causer de grands dommages à vos reins au fil du temps Habitude numéro 1 Le fait de prendre des médicaments contre la douleur Ou même les analgésiques inutilement par automédication Dans une étude menée par l'association de néphrologie des états-unis On a constaté que 7% des personnes qui avaient une consommation trop en parastamol et même en aspirine Avaient les reins plus petits, avaient des irrégularités et même des calcifications Beaucoup de gens s'autoprescrivent des médicaments et les utilisent en excès sans avoir de contrôle médical Donc ne prenez jamais plus que la dose recommandée L'abus de ces médicaments a d'importantes conséquences et d'importantes répercussions sur vos reins Les habitudes numéro 2 qui nuisent à vos reins sont Lorsque vous mangez beaucoup de sel Les régimes riches en sodium peuvent augmenter votre tension artérielle Et peuvent causer des lésions rénales Aromatiser mieux vos repas avec des herbes et des épices Avec le temps, vous allez trouver cela plus facile d'éviter le sel dans votre nourriture Car la consommation de sel force les reins à effectuer un travail supplémentaire très important Car comme vous le savez, les reins contrôlent non seulement les niveaux de minéraux Mais aussi la circulation sanguine Le sang dans les reins est affecté sérieusement avec la pression artérielle Et l'utilisation de beaucoup de sel dans votre nourriture sur le long terme est un mauvais pari pour vos reins Mais avant d'aller plus loin, je voudrais savoir de quel pays est-ce que vous me suivez ? Vous savez combien cela me fait plaisir de savoir de là où vous m'accompagnez, de là où vous me soutenez ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires pour que je vous mette un cœur Pensez aussi à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes Via les réseaux sociaux, Facebook, Whatsapp, Instagram Cela permet tout simplement d'aider ceux qui sont dans le besoin En habitude numéro 3 Ce qui endommage vos reins est tout simplement l'absence ou même le manque d'hydratation Bois assez d'eau et rester bien hydraté aide vos reins à éliminer le sodium et les toxines dans les reins Buvez beaucoup d'eau, c'est aussi l'un des meilleurs moyens d'éviter les calculs rénaux qui sont très douloureux Les personnes ayant des problèmes rénaux ou même des insuffisances rénales Peuvent limiter leur consommation de liquide Mais pour le reste, buvez au moins 1,5 litre ou même 2 litres d'eau par jour L'eau aide vos reins à couvrir la fonction en particulier d'excriteur et de régulateur du milieu interne Le numéro 3 des habitudes qui endommagent vos reins C'est le fait de manger beaucoup d'aliments riches en sucre Sachez que l'excès de sucre provoque l'obésité Ce qui augmente les risques de développer l'hypertension artérielle ou même encore le diabète Et des fois les deux à la fois Ces deux là sont des principales maladies dans le monde qui provoquent une insuffisance rénale chronique En plus des desserts, le sucre est souvent ajouté à la nourriture et même aux boissons Évitez donc les bonbons, certains céréales au petit déjeuner Et même le pain blanc qui sont sources de sucre transformé Faites attention aux ingrédients lorsque vous achetez des produits emballés Pour éviter d'ajouter du sucre à votre régime alimentaire quotidien Le sucre apporte des calories vides très très mauvais pour les reins Implique un risque de diabète et d'hypertension Ces gens développent généralement un diabète de type 1 ou même de type 2 Ces personnes doivent donc très bien contrôler la maladie Puisque la fonction rénale peut être sérieusement affectée Habitude numéro 5 qui endommage vos reins Un apport de protéines d'origine animale trop exagérée La protéine animale génère beaucoup plus de mixtion dans la nuit On a tendance à se lever dans la nuit pour uriner Ceci vous fait uriner plus souvent ou même plus que d'habitude Ça vous donne une urine de couleur pâle ou même encore au contraire Vous fait uriner moins que souvent des quantités plus petites que d'habitude Et dans ce cas on a une urine plus foncée Votre urine peut contenir du sang Tout ceci pour vous montrer les changements préliminaires des fonctions des voies urinaires Qui sont des signes modérés des problèmes rénaux Avec le changement de la couleur qui est un signe que le dommage est très grave Vous ne pouvez simplement pas ignorer cela On a aussi les gonflements dans diverses parties du corps Les reins éliminent les déchets et les excès de fluides corporels De sorte que quand ils ne fonctionnent pas correctement Ils ne sont pas capables d'effectuer cette fonction sur l'excès de liquide accumulé Cela a pour conséquence de provoquer souvent un gonflement sur le visage Les chevilles, les pieds, les fatigues, les faiblesses, les douleurs corporelles Et même les douleurs musculaires Les reins produisent une hormone qui est appelée érythro-protéine Qui aide à produire les globules rouges Qui transportent l'oxygène quand vous avez des maladies rénales Cela diminue le niveau de cette hormone Qui provoque une diminution des cellules sanguines rouges dans votre corps Et par la suite cause une anémie Cette diminution d'apport d'oxygène aux cellules Provoque la fatigue et la faiblesse générale Et devrait être traité très rapidement Sinon, ceux-ci vont causer des lésions, des douleurs rénales Qui vont entraîner des infections et même le cancer du rein Les calculs rénaux ou même encore des calculs de thrombose Dans le glomulus spatial du rein Problème de veine rénale, des maladies rénales Les multiples kystes rénaux à caractère héréditaire Les dommages causés par diverses substances toxiques Les médicaments peuvent causer des blessures dans les reins S'ils sont utilisés de manière inadéquate A l'instar des analgésiques, des anti-inflammatoires Les antibiotiques non stéroïdiens Les médicaments néphro, des produits toxiques comme les pesticides L'insuffisance rénale terminale Pour ces personnes, c'est déjà très tard Ils ont besoin d'une dialyse ou même d'une grève pour éviter des complications fatales Parce que les reins sont très importants Ils ont une fonction excretrice qui nous aide à l'extraction de l'urine Ils filtrent notre sang en éliminant les toxiques Et en nous aidant à conserver ce dont nous avons besoin Tels que les protéines de glucose et ainsi de suite Les reins ont des fonctions de régulation de l'eau dans notre corps Nous empêchant de devenir déshydratés Ou que si nous avons de la rétention de liquide Les reins auront une fonction de régulation de l'acidité du pH Ou même de l'alcalinité de l'environnement interne Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin Je vous invite à laisser un emoji ou même un coeur dans les commentaires Si vous avez déjà eu des problèmes rénaux Ou si vous consommez trop de sucre, trop de sel Ou tout ce qu'on a parlé tout ici là Alors je vous invite à respecter ces conseils jusqu'à la fin N'hésitez pas à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes Et bien sûr je compte sur vous Vous savez que lire vos avis sont très importants pour moi Ceci met à améliorer mon travail Rappelez-vous de partager ces informations De vous abonner sur cette chaîne Car nous publions de nouveaux contenus chaque jour Bisous bisous